Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment déjà en 2013, j'arrivais à récupérer 100€ par mois, sans me priver, et sans avoir non plus à faire d'économie ni à vendre d'objets de tous les sens. Alors, avant tout, si vous voulez ne rater aucune vidéo d'Argent pour les Nuls, surtout pensez bien à vous abonner. Et puis, si vous allez cliquer sur le lien en dessous, http.slash.slash.argentpourlesnuls.com, vous allez arriver sur le site Argent pour les Nuls, et vous allez pouvoir vous y inscrire pour bénéficier d'encore plus de conseils en vidéo et en audio gratuits pour vous. Donc, je vous invite à aller y faire un tour après cette vidéo. Donc, maintenant, en 2013, je faisais 100€, 100 trompes forcés, par mois, en moyenne, sans avoir à vendre de produits, sans avoir à faire des économies de malades. Et le maître mot pour ça, c'est la proactivité. Alors, je voulais refaire la vidéo pour vous montrer aujourd'hui où j'en suis. Puis, quand j'ai vu la vidéo que j'avais faite, c'était ma toute première vidéo à l'époque, j'avais utilisé une version gratuite de Camstasia, parce que j'ai essayé divers logiciels à l'époque, et je me suis dit « tiens, on va essayer ça ». Eh bien, je n'ai pas voulu la refaire, et j'ai trouvé vraiment bien. Je vais vous la montrer à la main tout de suite, vous allez y avoir accès, et on se retrouve juste après. Je vous explique maintenant, rapidement, comment j'ai fait pour gérer mes comptes au jour le jour, sans trop me prendre la tête. Je me suis coupé la tête au début pour faire mon tableau, parce que je n'avais pas forcément les connaissances Excel qu'il fallait. Mais disons qu'en se posant les bonnes questions, et en sachant chercher sur Internet, on trouve ce qu'il faut. Le plus important, c'est d'avoir se posé la bonne question. Donc, j'ai ici le premier de chaque mois, vous pouvez le voir. 1er janvier, 1er janvier, 1er janvier, 1er avril, etc. Et en fait, je les ai mis ici, parce que c'est assez simple. Si vous tapez le 0 à 0 à 2013, et vous mettez ce janvier qui est sorti, et vous allez jusqu'en bas, et vous allez pouvoir incrémenter les mois. Et comme ça, vous avez 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, en un clic, c'est fait, c'est fini, c'est simple. Ici, vous avez donc l'argent que j'ai en début de mois, l'argent que j'ai en fin de mois. La différence entre les débuts et les fins de mois, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative. Sachant que le principal, d'être ici, en positif, si possible, pas trop loin du 0. C'est pas la peine, ou peut-être, il faut toujours avoir un petit peu d'argent, plus 500, 1000 euros, voire plus, ça dépend de vous, de vos dépenses, pour jamais être à découvert. Mais, il ne faut pas avoir trop ici, parce que c'est de l'argent qui dort sur un compte courant, et qui ne sert à rien. Il vaut mieux que ce soit investi, que ce soit économisé, épargné. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 euros ici, à la fin de l'année. Même si c'est 1.599, comme ici, c'est trop. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait montré ça. Donc, le début du mois de février reprend, comme vous pouvez le voir, si aujourd'hui, supérieur ou égal à A4, février B7, il reprend la somme de l'affaire du mois précédent. Février B7. Parce qu'en fait, il ne reprend pas cette somme-là, il reprend en février la somme B7, qui est ici, début du mois, et vous avez ici la fin du mois. Si A4, c'est le 1er février. Donc, il ne prend cette somme que si le 1er février est passé. Sinon, il sera à zéro. Ça me permet d'avoir des comptes à jour, avec toute une partie en zéro. C'est ici, par exemple, je n'ai pas le 1er février, mais j'ai le 1er février 2014. Il marquera zéro. Ça change la suite de mon tableau. En utilisant les mises en forme conditionnelles que vous avez ici, selon l'onglet accueil, je mets en rouge, orange, quand je suis en négatif par rapport au mois précédent, et je mets en vert quand je suis en positif par rapport au mois précédent. Le but du jeu étant de toujours être en vert le plus possible. C'est-à-dire que les dépenses, je les mets en vert quand elles sont inférieures, je les mets en rouge quand elles sont supérieures. Les remboursements, je les mets en rouge quand elles sont inférieures, je les mets en vert quand elles sont supérieures. Le but du jeu étant d'avoir le plus de vert possible sur le tableau. Les onglets, comme on l'a vu la dernière fois, toutes les catégories, automobiles, maison, vêtements, médecine, divertissement, ils rentrent ici. Comme vous voyez, je n'ai pas de vêtements ici, tout simplement parce que je n'en avais pas besoin. Et que je m'aperçois que c'est un poste qui est quand même assez important. Je vais le rajouter comme le poste jouait. Sachant que j'ai trois enfants, c'est à mon avis quelque chose qu'il va falloir surveiller pour voir. Ce n'est pas parce que je surveille quelque chose que je vais forcément être très difficile vis-à-vis de ça. Loin de là même d'ailleurs. Mais de savoir combien on dépense. Ça permet de relativiser les choses. Et s'il y a des fuites, de voir tout de suite d'où elles viennent. Et d'éviter certaines erreurs qui peuvent facilement arriver. Je vois quelqu'un m'a parlé de cigarettes, par exemple. Ce n'est pas intéressant de se mettre un poste cigarette. Pas de vêtements, juste de cigarettes. Ou de rajouter pour savoir combien on dépense par mois, combien on dépense par an. Ça peut aider à s'arrêter. Ça peut aider à rechercher d'autres solutions. Quitte à, pourquoi pas aller acheter ailleurs, peu importe. De voir que faire. Et puis te dire ou alors te dire « Non, finalement ce n'est pas si important que ça. Je ne suis pas un aussi gros fumeur que j'avais. » Et puis de repartir avec une meilleure conscience. Le point virtuel, c'est l'argent que je budgette tous les mois. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je pars du principe que si je vais m'acheter une voiture, par exemple à 14 000 euros, sur trois ans, je fais 14 000 divisé par 3. Il y a 12 mois dans une année. Donc là, c'est égal à ça divisé par 12. Ce qui veut dire qu'il faut que je budgette 388,89 euros tous les mois, sur trois ans, pour m'acheter ma voiture. Et cet argent, je le mets sur mon livret A. Ou sur un autre compte d'épargne. C'est une liquidité que j'ai à disponibilité. Et que j'utilise comme ça, donc pour payer mes impôts, que j'utilise pour payer ma voiture, pour payer un écran plasma, pour payer les cotisations diverses. Parce que je sais plus ou moins combien je veux mettre dedans. J'ai en bas aussi, en un clin d'œil, combien j'ai sur mes livrets, sur mes assurances, sur tout ça. Ça apparaît ici. J'ai voulu voir, pour moi, si je pouvais mettre des statistiques. Combien je dépense en course personnelle, si vous avez des courses pour le travail, si vous avez des courses pour ton tuguette, vous pouvez mettre là. Et il va vous calculer la somme. Alors là, j'ai une case dans chaque onglet, avec cette somme qui me fait le calcul, parce que je n'ai pas réussi, avec SommeProd, à faire une calcul sur divers onglets. SommeProd, c'est super, mais c'est sur un onglet en particulier. Contrairement à SommeSi, qu'on va voir ici, par exemple. Voilà. Si aujourd'hui est supérieur ou égal à 4, donc au début du mois, je fais la somme Si, février, sur la colonne I28, I345. On va regarder ce qu'il y a. Donc je cherche le mot travail. Février. I. Voilà. Donc ici, vous avez perso, vous avez travail. En fait, vous n'avez pas le choix, c'est perso ou travail. J'ai fait un menu déroulant. Menu déroulant, je vais vous montrer rapidement. Ça se fait avec la maison... Non, c'est pas avec ça. Ça se fait avec données. Validation de données. Voilà. Et vous avez une liste. Et là, j'ai mis ici, source, perso, travail. À mon avis, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'aller chercher ailleurs. Et je vais vous le montrer après. En fait, en allant sur un autre onglet et en donnant un nom à votre liste. Parce que c'était super. C'était génial ce que j'ai fait. J'étais content, j'étais fier de moi. Mais le souci, c'est que maintenant, je veux rajouter des catégories. Et que c'est plus compliqué de rajouter une catégorie. Quand c'est comme ça, c'est qu'il faut que je modifie tout. Alors que si j'avais une liste avec des blancs dedans, et puis qu'après, je remplis les blancs, et bon, au bout du compte, ça aurait été bon partout en un clic. Et ce que je cherche, c'est le un clic plutôt que de m'embêter à recalculer tout à chaque fois. Je ne veux pas tout recalculer. C'est trop compliqué, je n'aime pas ça. Donc, prenons le mois de février. Donc là-haut, février, il me reprend dans la page accueil la date du 1er février, c'est ici. Donc comme je vous ai dit, on peut facilement ici incrémenter la série. On ne peut pas le faire d'un onglet à l'autre. Comme ça, je change tout de suite 2014. Ça se fait en un clic, c'est facile. Début du mois, donc si aujourd'hui, je suis supérieur au 1er février 2013, il me prend la somme qui est en J28. J28 ici. Sinon, il met 0. par rapport à la fin du mois, c'est pareil, si je suis supérieur, il me fait tout un calcul savant, c'est-à-dire G7 moins H7, c'est-à-dire G7, les entrées moins les sorties, plus B7, la somme que j'avais au début du mois. Après, sur les mois précédents, ça va être un petit peu différent. non, c'est pas là, c'est par rapport à l'état au niveau de la banque, c'est un peu différent, dans ce sens où, vous voyez, j'ai un non-débité, un non-encaissé, et bien à chaque fois, il va me reprendre ça également. Parce que s'il ne le prend pas, vous allez être en décalage avec la banque. je me suis aperçu que tous les ans, j'ai un débit, un chèque, quelque chose qui ne passe pas. Tous les ans, j'ai un petit cadeau qui vient de nulle part. Cette année, ça a été un café croissant que j'ai dépensé sur l'autoroute qui n'a jamais été encaissé par le café. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une carte bleue pourtant, ça n'a jamais été débité sur mon compte. Parfois, c'est un chèque. Mon père, il a eu des couteaux comme ça, il avait réclamé auprès du commerçant qui a dit non, 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 c'est passé, c'est bon, c'est fait. Et pourtant, il le sait très bien parce qu'il suit ses comptes, il n'a jamais payé, ça n'a jamais été payé selon son compte en banque. Lui, il a fait l'acte, le commerçant se rappelle qu'il a fait l'acte. Tout le monde est persuadé que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il sait que son compte ça n'a jamais été débité. Donc, petit cadeau, il a eu, je ne sais plus, un jeu de six couteaux. Donc, ici, je reprends la somme que j'avais en janvier, que j'avais ici, et je rajoute la somme que j'ai prévue de mettre qui se trouve dans mes comptes plus bas. Donc, c'est pareil, si je suis supérieur à la date du jour, il me fait la somme de s'il trouve livret A dans la colonne B, pardon, on va enlever plus simplement, hop là, dans la colonne B, ici, donc si j'ai livret A avec trois petits points, dans ce cas-là, il faut mettre quelque chose de plus précis. Donc, livret A, dans mon cas Jean-Louis, donc livret A, JL, par exemple, si je mets 50, ou on va faire, je vais vous montrer, livret A perso, et hop, livret A perso, on va en faire un. Donc, donc, livret A perso, en général, donc livret A perso, divers, couverture, version 50 euros, donc normalement, je dois avoir 50 euros en livret A perso, qui est rentré, voilà. Si je mets 100, hop, la somme là-haut, elle aura changé. Et ça va bien évidemment changer également sur la page d'accueil, la somme que j'ai ici. Une fois que j'ai mis cette somme ici, je vais la mettre également dans mon onglet, livret. Alors, j'ai le taux d'intérêt à appliquer, selon ce que dit le gouvernement. Donc là, ce sera au 14 février, donc j'ai mis 149,2. C'était juste pour vous montrer si on épargne, oui, un petit peu, en partant de 0, à un taux de 1,75, et gagner 68,08 euros sur la fin de l'année, au lieu de 14,14 si vous épargnez. Donc, d'un cas, vous faites 68 euros à l'année, dans l'autre cas, vous faites 0 si vous n'avez rien mis à gauche. Et comme, au niveau du budget, c'est une dépense que de toute façon, vous allez avoir, parce que vous savez que vous voulez absolument vous acheter une voiture, vous savez que vous allez devoir payer des impôts, vous savez que vous avez une taxe foncière, une taxe d'habitation, peu importe, si vous l'avez prévu, il vaut toujours mieux avoir 70 euros en plus dans votre poche que de ne pas les avoir. C'est comme si vous aviez une réduction sur vos impôts, ou une réduction pour avoir acheté votre voiture. Et là, c'est sur un an. Maintenant, si vous voulez vous acheter une voiture, c'est sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il ne sera plus 68 euros que vous aurez, parce que par la magie des intérêts composés, ça va être 100, 200, 300 euros que vous allez vous faire. Rien que parce que vous avez voulu acheter une voiture et que vous avez prévu de l'acheter. Alors bien évidemment, ce n'est pas 3000 euros, d'accord. Mais c'est comme un début, puis si vous voulez vous acheter une maison, ce sera plus que vous allez mettre à gauche, donc c'est plus ce qui va vous rentrer. Bon, sachant que mais ça baisse quand même la somme du crédit que vous allez prendre. Donc revenons à nos moutons. Donc une fois que je l'ai rentré, je le rends dans le tableau. Comme j'ai mis en haut les pourcentages, si je mets au 15 février, l'état a dit que c'était 2%, hop, il modifie partout parce que j'ai simplement mis une formule légale devant. Et ça marche là, aujourd'hui c'est magique, mais demain ça ne marchera pas. Hop, voilà. Donc on remet la somme. Et ça vous permet de modifier en fonction du moi et de savoir comment ça se passe maintenant, aujourd'hui. J'ai utilisé également vous voyez, j'ai dans mon tableau une ligne sur deux qui est colorée parce que je trouve que c'est plus clair. Sauf pour les comptes virtuels où j'ai ces verts. En fait, j'ai utilisé la mise en forme conditionnelle. Ce n'est pas bien compliqué, c'est que vous prenez l'espace de votre tableau dont vous avez besoin. vous faites mise en forme conditionnelle pour entrer une nouvelle règle. Vous utilisez une formule. Vous mettez votre formule. Égal mode entre parenthèses, ligne, deux parenthèses, point, virgule deux, ferme à la parenthèse. Vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est peu importe. Hop, vous faites OK. Et vous demandez de confirmer. Et par magie, hop, vous avez vos couleurs. Alors comme je vous disais aussi, si vous voulez vous faire un onglet de données, le plus simple en France, c'est de prendre justement une feuille comme c'est loin et de mettre jouer, camion, peu importe, c'est une liste au hasard, carotte, rouge, top, voilà, et puis bleu. Et puis, de vous dire ici, je vais faire éviter son données, autoriser une liste que je vais chercher ici. Voilà, je prends un peu plus et je la valide. OK. Voilà, et là, j'ai ma liste. Donc, on va voir ensemble si ça marche. Si je marque mon liste, on va rester simple. Voilà, si je marque liste, ça sera ajouté automatiquement. C'est quand même plus simple quand on va le modifier que si on va le modifier de suite dans son tableau. Donc, si je marque compte virtuel, automatiquement, l'analyse passe le vert. Pareil, j'ai fait mise en fonction traditionnelle et je mets une couleur si jamais les cellules contiennent sur la colonne A, CV. Alors, faites attention, généralement, pour quelque chose comme ça, il va vous mettre des dollars. Et le but juste, donc, vous mettez ce que vous avez prévu d'économiser. Par exemple, que vous avez dans votre liste sans que vous avez prévu. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Ici, il me fait la somme de B24 à J24. Donc, si vous voulez en rajouter, il va falloir IJKLMNO. Moi, je sors de mes comptes, aujourd'hui, je crois que j'ai jusqu'à O. Ça peut aller plus loin, ça peut aller moins loin. Vous voyez, j'ai prévu. Donc, même l'imprévu, elle est sortie, je les ai mis. Je vous dis, je mets 5€ tous les mois pour l'imprévu, pour les sorties. Comme ça, le jour où j'aurai me sorti, le jour où j'aurai l'imprévu, ça fera moins mal. Et puis, je sais aussi, comme ça que tous les mois, je dois mettre 845,33€ de côté. Est-ce que je peux le faire, oui ou non ? Si je ne peux pas le faire, peut-être que ma voiture, j'ai vu trop grand, je n'ai pas vu assez long, je n'ai pas vu sur assez de mois, il faut que je rajoute une année, peut-être, ou alors il faut que je paye une voiture plus petite. Je préfère le voir maintenant, avant de reprendre mon achat, qu'après, quand j'ai mon crédit et que je m'aperçois que je ne peux pas le payer. C'est peut-être une façon de voir, mais c'est la mienne et sur ce coup-là, je la défends. Donc, on a vu un petit peu rapidement, vous voyez, il fait tout en Sumprod, si j'ai CV, donc Sumprod, si j'ai CV, il me prend B28B305 égale C22, C22, c'est achat nouvelle auto, et dans ce cas-là, il me fait le calcul des dépenses moins des entreprises que j'ai montré. Voilà, auto, au 15 février, vous allez acheter votre assurance qui sort, c'est une charge, prévisionnelle, c'est du prévisionnel, vous allez payer par carte bancaire, 16 février, c'est du perso, vous allez dépenser 500 euros. Vous avez, elle est super chère, cette assurance auto, vous allez dépenser. Donc là, vous allez en compte virtuel, vous allez pareil, voilà, au 15 février, charge, pardon, c'est du réel, virement occasionnel, au 16 février, pareil, perso, et là, vous allez mettre l'argent que vous aviez sur votre compte d'épargne, prévisionnel, voilà, donc vous avez une dépense de 117,89 euros, j'ai fait une petite formule là à côté rapidement, pour voir combien j'avais dépensé en plus que ce que j'avais budgété, et là-haut, eh ben, j'ai moins 344,03 euros, au bout du compte, parce que j'avais ma rentrée mensuelle, qui est là aussi, assurance auto, qui est donc ici, et j'arrive à zéro. ça me permet, donc pareil, il faudra dans mon livret A, ou sur le compte que j'utilise pour mon budget, que je modifie la somme, mais ça va me modifier par rapport aux intérêts, sinon, ici tout de suite, ça se voit, il la met moins à gauche, comme j'ai mis moins à gauche, mais vous voyez, j'ai quand même mis de l'argent à gauche, donc généralement, le plus souvent, je mets moins d'argent, mais je continue en mettre quand même, c'est rare que les comptes virtuels soient négatifs, ça peut arriver, surtout en janvier, mais c'est assez rare quand même, en général, je mets de l'argent et je n'en retire pas. Voilà, donc cette dépense de 500 euros, de 117,89 euros, en plus que ce que j'avais prévu, c'est une dépense quand même qui peut être énorme sur le mois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 500 euros, je ne les sors pas comme ça, eh ben là, je ne me pose plus trop de questions, parce que ça a été, en partie, budgété, et si jamais j'avais eu moins, par exemple, j'ai eu une réduction, je lui ai mis 30,50 euros, boum, eh ben, je ne sortirai pas 30,92 euros, je sortirai 30,50 euros, au bout du compte, là-haut, eh ben, j'aurais budgété plus que ce que j'avais prévu, et je suis content parce qu'il me reste encore de l'argent. Voilà. et ça, ici, c'est par exemple, il me prend les comptes que si j'ai mis CV dans ma liste, sinon, il ne le prend pas par rapport au budget. Enfin, voilà, donc, ça y est, ce n'est pas compliqué, compliqué, juste qu'il faut le faire, que le fait d'avoir les tasse au long bon, ça me permet de voir tout de suite si je suis bon ou pas, et ça me permet de prévoir ce qui va arriver, et moi, personnellement, ça fait maintenant 10 ans que j'ai, 12 ans que j'ai ouvert mon PEA, et avec lui, et ce que je fais là au niveau du budget, ben, je vais arriver à 100 euros par mois, ce qui n'est quand même pas dégueulasse, c'est qu'il peut commencer à me permettre de voir, tant qu'on revient, à 1200 euros par an, ce qui permet d'arriver de voir un peu, pour penser autrement, c'est que maintenant, j'arrive à un moment où je me dis, bon, très bien, super, ma voiture, je vais me l'acheter, est-ce que je peux investir mon argent autrement, parce que, je vous montre, je me prouve à moi que je suis capable de gérer mes comptes et de sortir avec un solde positif, et je le prouve également à ma banque, et si jamais je dois faire un emprunt derrière, et ben, pourra me suivre plus facilement. Alors, vous avez vu, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas la peine de la refaire cette vidéo, elle me plaisait, telle qu'elle. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez vous abonner, c'est maintenant, vous avez le lien qui doit être là aussi, ou là, je ne sais plus exactement, enfin bon, franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, ben, venez nous rejoindre sur http2.slash argentpourlesnul.com N'hésitez pas non plus à venir nous retrouver sur Google+, ainsi que sur Facebook, Twitter, et autres réseaux sociaux. Donc, partagez, aimez, c'est sympa, ça nous aide à nous faire connaître, et en plus, ça va vous permettre, vous, d'aider vos amis qui sont dans le besoin et qui ont besoin de récupérer plus d'argent parce qu'ils ont des fins de mois difficiles. Donc, je vous dis merci beaucoup, puis, ben, à tout de suite sur le blog Argentpourlesnul.